bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on se retrouve avec plein de petites choses c'est fort agréable donc on a des changements dans l'air comme ils disent à farpinta et à l'écurie gervic on va essayer de découvrir tout ça il ya des changements je suppose pour le force progression donc certains chevaux ont peut-être un niveau de moins ou un niveau de plus qu'auparavant étant donné que la quantité d'xp requise par niveau a été redistribué c'est à dire qu'un cheval normalement a besoin de 23000 xp pour atteindre le niveau 14 dans niveau 13 voilà il aura peut-être besoin de moins ou de plus je ne sais pas encore ça donnera l'impression que ton cheval monte au niveau plus rapidement ça c'est très très bien dès aujourd'hui il y a l'op sur la route n'augmentera plus la vitesse de ton cheval cela nous permet ainsi d'appliquer des bonus de vitesse à d'autres endroits ça c'est pas mal aussi l'eft entraîneuse ont baissé avant il nous fallait 3000 starkons pour passer un cheval de niveau 1 à 15 maintenant il faut mis starkons en tout mais joueuses de niveau 25 ne pourront plus prendre d'xp supplémentaire donc ça c'est pas mal aussi ça équilibre un petit peu et les nouveaux joueurs ne partiront plus d'un écart de vitesse trop important nous avons augmenté la vitesse pour les nouveaux joueurs et leurs chevaux de faible niveau nous aidons ainsi tous les joueurs à bien démarrer à york les choses qui ont changé à fort pinta et à york week et il y a des championnats donc une refonte des championnats je vais voir tout de suite à quelle heure c'est j'ai l'impression que les gratins ont changé donc ça c'est pas mal ils sont plus modernes j'ai l'impression des cabanes j'ai l'impression que ça a changé mais je suis pas sûr c'est déjà il ya plus aimé ça c'est pas mal salut tu aimes les championnats j'adore ça moi aussi on devrait comparer nos scores je suis agnès la présidente du comité de course d'élite de york week notre mission assurer l'organisation et le développement des championnats qui ont lieu à york week et toi comment tu t'appelles ravi de te rencontrer douana écho est vraiment superbe merci merci tu sais que chaque championnat te permet de forger ta réputation de cavalier à chacune de tes participations ta réputation augmente au bout d'un certain temps tu obtiens le statut d'élite qui te permet d'acheter les qui te permet d'acheter de l'équipement exclusif dans la boutique des pros je vais un peu trop vite non commençons par le commencement pour participer en championnat tu dois d'abord te renseigner sur l'heure du départ qui est indiqué sur le tableau d'affichage du bol de championnat avant que ça ne commence inscris toi auprès du représentant de championnat puis attends le début de la course dans la zone prévue à cet effet tu peux en profiter pour découvrir les autres cavaliers et leurs chevaux c'est dans ces moments là que j'ai trouvé l'inspiration pour de superbes tenues et que je me suis fait de nouveaux amis bref je m'égare lorsqu'il ya beaucoup d'inscrits les représentants du championnat trient les cavaliers en fonction de leur capacité toi tu n'as rien à faire parlons des prix maintenant les trois meilleurs coureurs reçoivent des rubans mais tout le monde obtient une prime de participation ainsi qu'une meilleure réputation auprès du championnat n'oublie pas que plus tu participeras aux championnats plus ton cheval s'améliorera tout le monde y gagne pour finir je vais te donner une astuce les champions les plus chevronnés sont à l'affût des raccourcis sur leur parcours préféré je devrais essayer d'en trouver toi aussi va parler aux représentants des championnats pour t'entraîner sur leur parcours à ce propos il faut que je te présente ma chère amie tamika qui va te donner les dernières et dernières infos sur le pôle de championnat de moorland et sur le parcours dorina voici tamika la représentante du championnat de moorland et fière membre du club équestre des bobcat girls au ccee j nous saluons tous les efforts qu'elle a fait pour améliorer le pôle organiser les courses et en soutenir la piste de course merci agnès c'est adorable c'est sincère ravi de te rencontrer dorina prépare toi à découvrir un meilleur championnat de tout york je suis tellement contente que tu puisses voir tous ces changements dorina juste ici tu trouveras le tableau d'affichage du programme et le compte à rebours qui se déclenche lorsqu'une course est sur le point de commencer notre vétérinaire et notre entraîneur de chevaux sont tous sont toutes et deux disponibles si tu as besoin de confier écho il ya d'autres boutiques la boutique du comité de course délicte de york qui vend des vêtements et des harnachements aux couleurs de plusieurs championnats locaux la couleur préférée c'est le rose bien sûr la boutique de pros de morland vend des vêtements et des harnachements privés à l'élite du championnat augmentent ton statut de cavalière et d'élite pour pouvoir les acheter je peux utiliser un de nos casis pour accéder à ta garde-robe c'est bien pratiqué lorsque tu as besoin de te changer avant ou après une course pour finir voici la zone d'attente et soit bien dans la fille d'attente après ton inscription au championnat sinon tu risques de perdre sa place ce serait vraiment dommage alors évite de trop t'éloigner tu as tu auras tout le temps de faire les boutiques avant ou après la course parfait si le pot a plu attend de voir le parcours je dois être impatient de courir sur cette piste et plutôt calme en ce moment ça te dirait de essayer comme ça au moment du championnat tu sauras exactement quoi faire ça a l'air pas mal du tout alors but trouver les raccourcis on se croirait dans mario kart quand tu voudras t'entraîner sur la piste hors championnat n'hésite pas à venir me demander ok on peut s'entraîner sans championnat alors ça c'est super alors se rendre au bazar on a une reconduite au bazar ça c'est trop bien donc on est au bazar et on va voir les petites réductions donc il y a les passophinaux les andalous et les lusitaniens qui sont en réduction le lusitanien est au prix de 620 star coins et de 949 star coins l'andalous est au prix de 665 star coins au lieu de 950 star coins et de même pour pas saufino il est au prix de 690 star coins au lieu de 950 star coins ok tranquille très bonne mise à jour j'ai vraiment très hâte qu'ils nous sortent toutes ces tous ces championnats surtout qu'ils ont l'air mieux et qui s'incite vraiment à y aller plus régulièrement donc hâte de voir sachant que le championnat est devenu une course ça va faire de l' xp supplémentaire donc c'est vraiment vraiment très très bien la semaine prochaine normalement c'est à fort pinta et la semaine d'après c'est pour le championnat des poneys on verra ça ensemble bref trêve de blablattage on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye